salut julien salut samir salut à toi qui nous écoutent bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur aujourd'hui avec julien on va te parler d'un tout nouveau sujet le sujet du jour c'est quoi julien et ben le sujet du jour c'est la gratitude ce phénomène émotionnel qui peut nous permettre de transformer énormément de choses à l'intérieur de nous de nos expériences et de nos résultats et c'est quoi la gratitude julien alors la gratitude si on devait en donner une définition assez simple c'est un sentiment puissant qui à mon sens en fait si on prend la base du truc c'est probablement l'un des sentiments les plus puissants que l'on puisse vivre parce que la gratitude à cette particularité d'être vécu dans l'intégralité de notre expérience faire que ça prend toute la place je peux aimer quelque chose et avoir peur de perdre je peux être excité à l'idée d'obtenir quelque chose de réaliser un objectif et en même temps avoir peur de ne pas y arriver mais je peux pas être dans la gratitude et en même temps vivre quelque chose de contraire c'est une des émotions un des sentiments qui ne se combinent pas avec d'autres et qui prend vraiment toute l'expérience qui prend toute la place et c'est parce que ça prend toute la place ça nous permet en fait de sortir de l'anxiété l'angoisse de pouvoir se remettre dans l'instant présent de pouvoir profiter pleinement de ce qui est en train de se passer de ce qui va aussi potentiellement arriver pour plus tard on va en parler après la gratitude est un sentiment vraiment très puissant qui peut être un allié de choix en fait pour notre quotidien ok moi pour compléter ta définition du coup je vais prendre la définition du dictionnaire et la gratitude alors dans le dictionnaire ce que j'ai trouvé c'était que c'était un sentiment d'affection qu'on peut ressentir à l'occasion d'un bienfait qu'on nous a donné ou d'un service qu'on nous a rendu une autre décision une autre définition que j'avais eue c'était la capacité de prendre conscience de ce qu'on a et de les apprécier à sa juste valeur et puis la troisième il y avait le fait d'accepter des choses qui nous viennent telles qu'elles sont et de remercier la vie en essayant de voir la beauté cachée qui se cache derrière ce qui nous arrive et puis bah pour finaliser cette fameuse citation de polo coelho qui dit que le bonheur c'est pas d'avoir tout ce qu'on désire mais c'est d'apprécier ce que l'on a alors je sais pas si tu es d'accord à peu près avec cette définition que j'ai pu que j'ai pu trouver en tout cas dans le dictionnaire et à travers ces citations alors après c'est toujours pareil est ce que je suis d'accord ou pas je détiens pas non plus la vérité absolue ah ça va être plus effectivement mon avis là dessus alors j'aime beaucoup ce principe que la gratitude nous permet aussi de tirer de la vie à des éléments plus positifs à travers en fait les expériences qu'on peut vivre au quotidien des choses qui peuvent être parfois plus difficiles et de se dire que en fait d'une manière ou d'une autre ça peut être un cadeau pour nous pour nous permettre d'avancer donc ça j'aime beaucoup ce concept là et et l'outil qu'on va te partager aujourd'hui entre autres avec samir parce qu'on va en partager plusieurs mais un des outils principaux qu'on va te partager aujourd'hui va te permettre de pouvoir faire ce travail de tirer profit de n'importe quelle situation même de tes inquiétudes les plus profondes pour pouvoir vivre ce sentiment de gratitude et avancer je mettrais peut-être un petit bémol sur la citation de paolo paolo sur le fait que le que c'était la question du bonheur c'était de savoir reconnaître ce qu'on avait déjà c'est ça ouais exactement apprécier ce qu'on a déjà savoir apprécier ce qu'on a déjà alors oui il y a cette partie là mais ce qu'il faut pas non plus oublier c'est que le cerveau s'habitue à tout est ce qui va me faire extrêmement plaisir un jour va peut-être me faire simplement plaisir un autre et risque d'aller en diminution en diminuant parce que mon cerveau va commencer à s'y habituer de plus en plus et puisqu'on est dans la systémique du bonheur autant autant le dire le bonheur est en lien direct avec notre capacité à progresser à tous les niveaux à partir du moment où je progresse plus comme le dirait einstein la vie c'est comme une bicyclette quand tu arrêtes de pédaler bah tu tombes ben là c'est pareil si tu arrêtes de progresser tu régresses en fait il n'y a pas de dans la vie d'ailleurs quel que soit le quel que soit le domaine ta santé tes finances ton travail tes relations soit ça progresse soit ça va dans la bonne direction soit ça régresse donc je dirais pas ici que il faut pas prendre conscience de ce qu'on a savoir apprécier ce qu'on a bien au contraire il faut savoir être dans la gratitude pour tout ce qu'on a mais d'être aussi dans cette dynamique qui est biologique dans cette logique et biologique de progression d'avancement d'expansion alors bien sûr le but c'est pas non plus d'aller dans tous les sens et de et de vouloir encore plus encore plus encore plus sans jamais apprécier ni ni se rendre compte de tout ce que ça nous permet de vivre et d'avoir mais de pas faire cette erreur de bah c'est bon ça y est je l'ai donc maintenant je suis heureux puis c'est bon tu peux être dans la gratitude d'avoir ton mariage qui fonctionne d'avoir tes enfants qui sont en bonne santé d'avoir un travail qui fonctionne bien mais si tu t'enfermes trop dans cette satisfaction du moment tu as toutes les chances que tu commences à régresser parce que tu continueras pas à évoluer avec tout ce qui pourtant continue d'évoluer autour de toi donc c'est peut-être juste la seule chose sur laquelle je mettrais peut-être un petit voilà un petit point de recul mais sinon le reste oui c'est c'est ce sentiment profond d'être heureux d'être satisfait d'avoir d'avoir la gratitude c'est tu sens cette gratitude qui t'envahit et quand tu es dans la gratitude c'est pas juste en merci ça me fait plaisir c'est pas juste mental c'est pas juste une convenance c'est waouh c'est génial je suis super content et c'est à l'intérieur ça se vit dans tous les niveaux de notre de notre être justement du coup j'ai gardé une dernière citation sur le coude c'était celle d'einstein et moi c'est celle qui me parle le plus en tout cas au delà même de cette définition c'est qu'einstein disait qu'il y avait deux manières de vivre sa vie c'était soit se dire qu'il y avait qu'il n'y avait pas de miracle soit se dire qu'il y avait un miracle derrière toute chose et moi je trouve que celui-là est vraiment puissant par rapport à la gratitude et j'aimerais te poser des questions parce que c'est vrai que tu m'as souvent dit que la gratitude était une émotion qui était très puissante et qu'elle supplantait toutes les autres émotions alors est ce que tu pourrais peut-être nous en dire plus par rapport à ça oui bah en fait c'est ça c'est que le sentiment de gratitude je le crois profondément que c'est une des émotions un des sentiments les plus puissants parce que ça vient occuper tout notre espace d'expérience il n'y a pas de mélange je peux avoir envie de je sais pas moi de voyager d'aller visiter une place dans le monde en particulier j'ai très envie d'y aller et en même temps je peux avoir cette inquiétude de oui mais est-ce que je vais pouvoir le faire un jour je sais pas est ce que j'y arriverai est ce que est ce que je pourrais un jour me payer ce voyage qui me tient tant à coeur est ce que je pourrais faire telle ou telle chose il ya bah voilà je suis je suis attiré par cette personne et j'ai vraiment l'impression d'être en amour pour cette personne mais oh là là je suis stressé je suis pas sûr que cette personne là ait les mêmes sentiments pour moi est ce que ça va fonctionner est ce que ça va pas marcher j'aimerais bien avoir cette promotion vraiment ça serait ça serait important pour moi je me sentirai tellement soulagé parce que ça montrerait que mes compétences sont reconnus que je suis validé que plein de choses mais j'ai peur je m'inquiète je me pose des questions alors là je donne ces exemples là mais il pourrait en fait y en avoir plein mais la gratitude c'est la gratitude c'est quand tu es tout petit puis que tu crois encore au père noël et que tu dis oh c'est génial le père noël il est là la semaine prochaine puis je vais avoir ça et je vais recevoir ça et je vais pouvoir jouer avec ça et en fait c'est ce sentiment qui t'envahit qui t'enlève tes doutes tes inquiétudes tes incertitudes tes questionnements c'est comme ça n'a pas le choix c'est ça qui va se produire parce que c'est ça que je ressens à cet instant précis et c'est pour ça que je crois que le la gratitude est un sentiment tellement puissant qu'il peut nous conditionner en profondeur et on parlait du sra mais la gratitude un pouvoir sur le sra qui est juste énorme si je suis dans la gratitude de je vais recevoir quelque chose je vais vivre quelque chose je vais obtenir un résultat atteindre un résultat précis mais que je le ressens en moi comme si c'était déjà là en fait j'ai la gratitude que ce soit déjà en train de se produire mais dans ce cas là je veux dire il ya il ya toutes les chances que ça se produise c'est pas une certitude à 100% là mais on a toutes les chances que ça se produise parce que tout le système va se mettre en fonction pour aller dans cette direction là et c'est pour ça que je crois profondément que le sentiment de gratitude est quelque chose d'extrêmement puissant et que c'est probablement l'une des émotions l'un des sentiments les plus puissants que l'on puisse vivre au fond de nous en t'écoutant justement ça me fait ça me fait penser justement que la gratitude finalement c'est un sentiment qui est très spirituel parce que quand tu disais que c'est quand tu es tout petit que tu crois au père noël bah j'ai déjà ressenti de la gratitude dans certains moments où j'ai vécu des choses par exemple qui étaient très difficiles et puis j'ai eu à un moment ou l'autre un déclic dans ma tête une prise de conscience et je me suis senti tellement petit et tellement reconnaissant finalement de tout ce qui m'était arrivé parce que c'est ça qui m'a permis d'avancer et en fait finalement la gratitude c'est c'est tel que je le vois et tel tel que je comprends en fait ce que tu me dis c'est quelque chose qui est vraiment spirituel qui est très très qui nous dépasse en fait c'est quelque chose qui nous dépasse qui nous donne l'impression de faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand et quelque part ça me fait penser que la gratitude c'est quelque chose qui nous aide à traverser tout ce qui peut arriver dans notre vie et peut-être que ce que je peux ajouter de mon côté c'est que en fait la gratitude c'est un sentiment qui a énormément de bienfaits sur l'être humain et déjà au départ c'est que la gratitude elle va permettre au cerveau de secréter certaines hormones alors c'est les hormones du bonheur tels que l'endorphine l'ocytocine la sérotonine et la dopamine et tout ça ça a un effet qui est très très fort sur sur nous alors aussi bien sur notre santé sur la qualité de notre semaine sur notre sommeil la qualité de nos relations autour de nous tu parlais du sra donc le fait justement de de ressentir de la gratitude va permettre de d'avoir accès à des informations qu'on n'aurait pas accès en règle générale dans notre état normal tu en parlais lors du précédent podcast avec les deux groupes là de les deux groupes d'un côté on a un groupe de personnes qui pensent qu'ils ont de la chance de l'autre côté un groupe qui pense qu'ils n'en ont pas et ceux qui ont de la chance sont dans un mindset qui est tellement positif qui sont capables de voir le biais de 100 dollars qui est au sol alors que les autres ne le voient pas et la gratitude en fait quelque part puisque ça augmente énormément notre niveau de bonheur notre niveau de bien-être ça nous ouvre le champ des possibles et ça nous permet de voir des choses qu'on n'est pas capable de voir en situation normale ou en situation de stress oui exactement et en fait ce principe de gratitude il est accessible à tout le monde alors c'est un excellent point de mettre en avant que la gratitude est un sentiment qui est très spirituel et d'ailleurs c'est aussi un besoin identitaire la gratitude c'est à la fois un sentiment et un besoin le besoin de vivre de ressentir la gratitude et c'est vraiment très spirituel parce que ça nous dépasse ça ça dépasse notre un autre individu notre personne ça dépasse notre pouvoir sur les choses ça dépasse notre capacité d'action de décision de choix c'est de dire ok je vais vers ça et merci parce que ça va m'apporter tout ça c'est comme sans remettre finalement quelque part un peu au destin de se dire bah voilà je sais pas pourquoi mais je sens que c'est ça qui va se produire je sens que c'est ça que je vais vivre et je suis dans la gratitude parce que bah c'est vers ça que je m'en vais et c'est vraiment dans les niveaux logique les plus élevés si on regarde les niveaux de logique de Robert Wiltz la spiritualité c'est ce qu'il y a de plus haut dans la pyramide et c'est de pouvoir se connecter à cette prise de hauteur à se reconnecter en fait à ce qu'il y a de plus grand en nous de ce qu'il y a de plus puissant en nous la gratitude ouvre cette porte et elle est juste énorme en fait ça peut changer littéralement notre vision du monde et comment est-ce qu'on interagit avec les choses comment est-ce qu'on interagit avec les autres ça peut changer beaucoup 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 de choses d'ailleurs tu parlais de la pyramide de Diltz et ça me fait penser il n'y a pas que la pyramide de Diltz où il y a ce niveau spirituel parce que la pyramide de Maslow il y a ce niveau caché qui est tout au-dessus et qui supplante tous les autres et qui est aussi un niveau qui est très spirituel complètement c'est comme le niveau qu'on va essayer d'aller toucher, rechercher mais qu'on peut aller chercher si tous les autres niveaux en dessous sont comblés sont satisfaits, s'ils ne sont pas satisfaits et respectés on ne peut pas remonter plus haut dans l'échelle mais la gratitude c'est comme nous donner un petit coup de boost pour réussir à grimper, pour aller chercher plus loin pour dépasser le besoin de contrôler, le besoin de maîtriser, le besoin de savoir ce qui va se passer à l'avance de définir comment les choses vont se passer à l'avance c'est de se raccrocher à ces certitudes profondes, à ces sentiments profonds qui nous soutiennent et qui en fait sont des éléments facilitateurs, aidants, qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent d'aller plus loin donc la gratitude, un gros plus là-dessus, on essaye de donner plus de place, un maximum de place à la gratitude dans notre vie parce que ça apporte énormément de choses je repense aussi à une chose que tu avais dit, c'est que quand on ressent de la gratitude en fait on ne peut pas ressentir d'émotions négatives à côté un peu comme ce que tu disais avec l'amour et la peur c'est des choses qu'on peut ressentir de l'amour pour quelqu'un et de la peur on peut ressentir de l'amour pour quelqu'un et de la colère derrière, vis-à-vis de cette personne à certains moments mais on ne peut pas ressentir de la gratitude et elle ne se mélange pas, elle est comme l'eau et l'huile en fait finalement ouais, c'est une bonne image effectivement, quand tu vis de la gratitude tu ne peux pas être dans l'anxiété, dans les incertitudes, dans les peurs, dans le questionnement, dans le doute ça ne marche pas la gratitude fait que peu importe que ce soit là tout de suite ou pas je veux dire, c'est l'expérience qui occupe tout ton espace ton espace mental, ton espace émotionnel, ton espace physique ça occupe en fait tout ton index de computation à ce moment-là c'est ça que je trouve génial avec ce sentiment de gratitude et on peut s'en servir au quotidien c'est super, on a vraiment fait le tour justement de qu'est-ce que la gratitude et ce que je retiendrai vraiment et que je soulignerai moi c'est que la gratitude est la reine des émotions positives et du coup, comment on peut faire pour ressentir cette gratitude pour augmenter notre niveau de gratitude au quotidien je sais que tu es un spécialiste de ça tu as une technique surtout favorite pour ça spécialiste c'est peut-être un bien grand mot mais en tout cas j'adore ce concept de la gratitude et je l'applique dans ma vie depuis je pense que ça doit faire une bonne dizaine d'années maintenant que je l'applique et c'est quasiment tous les jours c'est quasiment quotidien il y a des jours où je ne le fais pas et je le sens justement quand je ne le fais pas c'est ça aussi tout le pouvoir de la gratitude c'est de voir les moments où on l'est et puis des moments où on en sort et la différence que ça peut faire mais toi qui nous écoutes ou nous regardes aujourd'hui peut-être que tu as déjà entendu parler de ce fameux journal de gratitude je me pose le soir j'écris les 3, 5, 10 choses qui se sont bien passées dans ma journée pour pouvoir entretenir et développer cette attitude de gratitude par rapport à notre vie et si tu te souviens au tout début de ce podcast j'ai dit c'est important de savoir reconnaître les choses que nous avons mais c'est aussi et tout aussi voire peut-être même plus important encore de savoir continuer de progresser continuer d'avancer d'aller chercher des nouvelles choses et que dans cette optique le journal de gratitude tel que moi je le donne à mes clients c'est oui prends le temps si tu veux de te noter qu'est-ce que tu as déjà pourquoi tu es dans la gratitude de tous ces éléments-là mais ce qu'il faut bien comprendre ici c'est que d'avoir de la gratitude pour ce que tu as déjà va effectivement occuper tout ton espace mais quand tu vivras plus cette gratitude dans l'instant de ce que tu as déjà tu risques de rebasculer dans ah ouais mais j'aimerais bien avoir ça puis j'ai peur de ne pas l'avoir tu vas comme rebasculer puis tu vas jouer comme ça de l'un à l'autre et ça peut être très perturbant pour le système parce que le système lui il veut quelque chose de cohérent moi le petit twist que je mets justement par rapport à ça et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai développé il y a plusieurs années en arrière et du coup je l'applique pour moi-même depuis presque 10 ans ou peut-être un peu plus de 10 ans maintenant il faudrait que je regarde sur mes cahiers de gratitude la première date il faudrait que j'aille chercher ça dans la cave dans les cartons parce que je les ai gardés mais le truc c'est de bien comprendre que ta gratitude tu peux la transposer pas seulement sur ce que tu as déjà mais sur ce que tu voudrais avoir sur ce que tu as envie sur ce que tu vises c'est quoi tes objectifs et pour pouvoir appliquer ça moi je conseille de le faire le matin le matin pourquoi ? parce que si tu fais ça en fin de journée bah t'auras pas programmé ta journée tu programmeras juste bah ce qui s'est passé de ta journée qui était bien et tu vas éventuellement travailler sur comment tu vas y penser la nuit et réfléchir la nuit alors ça peut être un très bon point mais si tu fais ça la première chose le matin quand tu te réveilles que tu prends ton cahier de gratitude et tu fais ta gratitude du jour c'est comme programmer toute ta journée pour qu'elle se passe de la meilleure façon possible et encore une fois c'est pas de prendre ce temps alors tu peux je dis pas qu'il faut pas le faire mais là la question c'est pas de prendre le temps de noter les 5 à 10 choses pour lesquelles t'es dans la gratitude aujourd'hui c'est de prendre ce qui te tient à coeur ce que t'as envie d'accomplir ce que t'as envie de réaliser les changements que t'as envie de vivre et de marquer à quel point t'es dans la gratitude du fait que ça va se produire je te donne un exemple il y a cette promotion au travail puis ça serait tellement bien que je puisse l'avoir ça va me permettre d'avoir un meilleur salaire d'offrir plus de choses à ma famille de pouvoir les emmener plus souvent en vacances puis ça va me permettre aussi d'être épanoui dans mon travail et de m'éclater d'apprendre des nouvelles choses ça va être juste fantastique de vivre cette expérience là je suis dans une gratitude profonde ce matin parce que je ne sais pas comment je sais pas pourquoi je sais pas quand non plus mais je vais réussir à avoir cette promotion qui va me permettre d'avoir cette qualité de vie ce changement ces apprentissages ces découvertes qui me tiennent tant à coeur dans cet exemple alors là je parle d'un exemple professionnel mais ça vaut pour ta santé ça vaut pour tes finances ça vaut pour tes relations ça vaut pour absolument tout mais de bien comprendre ici dans l'exemple que je t'ai donné il y a deux éléments que j'ai respecté et qu'il faut en fait respecter à chaque fois c'est le comment et le quand je ne sais pas comment ça va se produire et je ne sais pas quand ça va arriver mais certitude je sais que c'est en chemin je sais que ça va se produire et je suis dans la gratitude parce que je sais que le Père Noël va me ramener ce que j'ai demandé d'accord c'est pas encore là je sais pas quand exactement je vais l'avoir je sais pas comment ça va arriver mais je sais que ça va arriver et ça c'est l'exercice de gratitude que je t'invite à faire parce que je vais te poser une question toute simple peut-être que toi qui nous écoutes aujourd'hui parfois tu te retrouves coincé dans le comment dans la question du comment ah j'aimerais bien faire ça mais je sais pas comment je vais faire je sais pas ouais mais j'ai ce problème là je sais pas comment je peux m'en sortir le comment en fait comment veux-tu savoir comment ça va se passer si tu l'as jamais fait si tu l'as jamais vécu comment tu peux me parler du chemin si tu l'as jamais pris comment tu peux me décrire le voyage si tu l'as jamais fait c'est impossible de rentrer dans la gratitude va te permettre de mettre de côté cette question du comment et l'autre point c'est de mettre de côté la question du quand parce que si jamais d'une manière ou d'une autre tu donnes une date précise sur ton sentiment de gratitude et que ça ne se produit pas ce jour là à cette heure là à cet endroit là dans ces conditions là qu'est-ce qui va se passer ? tu vas imprimer dans ton esprit que ah ouais mais du coup j'attendais ça puis ça ça n'a pas marché tu vas rentrer dans une attente on ne veut pas rentrer dans une attente on veut rentrer dans un sentiment de gratitude quand on est dans l'attente c'est bon je n'ai pas de pouvoir d'action je ne sais pas comment ça va se passer j'aimerais bien que ça se produise mais je suis un peu stressé quand on est dans la gratitude c'est tu sais quoi j'ai envie qu'il y ait ça qui se passe puis je ne sais pas je ne sais pas comment je vais faire je ne sais pas comment je vais y arriver je ne sais pas quand est-ce que ça va se produire mais je sais que ça va arriver et ça c'est la seule chose qui compte je sais que ça va arriver et je suis dans une profonde gratitude pour le fait que ça va arriver donc ça c'est l'exercice que je donne systématiquement de travail sur le sentiment de gratitude parce que si tous les jours et après je te laisse reprendre Samir je pourrais passer des heures là-dessus si tu marques tous les jours tous les matins que tu vas te sentir mieux que tu vas trouver une meilleure job que tu vas pouvoir rencontrer une personne qui te corresponde vraiment que tu vas pouvoir réussir tes examens que tu vas pouvoir gagner en facilité en compétences en capacité en développement que tu vas pouvoir mieux gérer tes finances mieux gérer ton temps améliorer ta santé peu importe tu prends n'importe quel sujet mais que si tous les jours tu me marques noir sur blanc et c'est important je vais te donner cette précision là d'écrire à la main c'est écrit sur un clavier c'est pas du tout pareil et Samir tu nous expliqueras pourquoi c'est important d'écrire à la main mais si tu m'écris ça tous les jours et que tu l'associes à un vrai sentiment de gratitude c'est pas oh ça va être bien je vais le vivre un jour ça va être cool je sais pas quand je sais pas comment non c'est pas un truc mental c'est un truc qu'on vit dans le corps waouh je sais pas quand je sais pas comment mais je sais que et là tu complètes je sais que je vais vivre ça tu rentres dans le détail tu rentres dans le détail pas du comment pas du quoi pas du quand tu rentres dans le détail de ce que tu vas vivre de ce que tu vas ressentir parce que si tu le fais avec précision ton cerveau sera capable de t'emmener là où tu lui demandes si tu fais que lui demander et tu lui dis bah regarde j'aimerais bien accomplir ça ton cerveau il va te regarder et puis il va dire bah ok si tu veux mais je sais pas moi ça me parle pas je suis pas un pitié j'ai pas les émotions dedans on verra mais si tu parles à ton cerveau avec un sentiment profond de gratitude et que tu lui dis regarde moi je veux aller là et en fait en allant là voilà ce que je vais dire on se concentre sur les résultats que ça amène pas le pas l'événement en lui-même parce qu'en fait l'événement en lui-même on s'en fout ça se trouve c'est autre chose qui va se produire qui va t'amener ce résultat que tu recherches mais juste tu le sais pas encore donc donne-toi un objectif oui mais focus sur les résultats c'est quoi que tu vas vivre c'est quoi que tu vas ressentir c'est quoi que qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de toi on sait pas quand on sait pas comment mais on sait avec certitude que ça va se produire et ça c'est juste magique si tu fais ça tous les jours je t'assure que tu vas avoir des choses extraordinaires qui vont se passer tous les jours t'as des trucs tout ce que tu vas marquer sur ton journal de gratitude va se produire tout sans exception pas dans les conditions que tu attends pas dans la version que tu as peut-être imaginé mais dans le résultat que tu as prévu c'est exactement ça que tu vas dire donc Samir je te laisse reprendre la suite avant que je m'emballe et que je parte trop loin c'est correct tu nous donnes encore plus d'informations et ça on est content et alors je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'écriture pourquoi l'écriture est importante par rapport au clavier c'est qu'en fait l'écriture elle fait participer tous nos sens alors quand on écrit forcément on utilise notre kinesthésique nos sens kinesthésiques il y a l'auditif qui rentre en jeu parce qu'on a notre voix interne justement qui va lire et qui va nous dicter ce qu'on a envie d'écrire et puis il y a aussi le visuel parce qu'aussi il faut savoir qu'en écrivant ce journal de gratitude sur quelque chose qui va se passer dans le futur on va visualiser à ce moment là ce qu'on demande donc là ça fait participer nos trois sens voire peut-être plus à certains moments mais en tout cas les trois principaux sens aussi tu disais par rapport à la répétition il faut savoir que la gratitude c'est comme l'autodiscipline c'est un muscle et du coup il va falloir l'entraîner sans cesse de manière à le renforcer jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de facile voire même que la gratitude devienne chez nous une seconde nature et peut-être que je te poserai une question juste après parler un petit peu de mon expérience personnelle par rapport à la gratitude parce que c'est ce que tu m'as donné le journal de gratitude d'affaires mais après peut-être de nous expliquer combien de temps il faut à peu près au minimum pour commencer à construire une nouvelle habitude pour ce qui est de l'expérience je vais la donner en fait c'est l'exercice que tu m'as donné au début de notre coaching je ne sais pas si tu te rappelles oh je me souviens bien et en fait il faut savoir que je viens de très très loin au départ je viens de très loin je ne suis pas de ce monde là je suis du monde de l'informatique j'ai toujours été passionné par la psychologie par les sciences humaines et sauf que j'étais parti sur cette voie de l'informatique et je ne pensais jamais le quitter parce que j'avais l'impression d'être dans une case et que ça allait être très difficile d'en sortir et justement quand j'ai entrepris mon changement et qu'à un moment ou l'autre je suis venu vers toi parce que je me retrouvais bloqué pour du coaching tu m'as donné ce journal ce journal de gratitude à appliquer tous les jours et ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de résultats et d'aller beaucoup plus vite et sincèrement sans le journal de gratitude je ne sais pas si aujourd'hui je serai là devant toi qui nous écoute à parler de PNL à partager justement des outils pour essayer d'avancer pour sortir pour sortir du quotidien et avoir du résultat et au-delà au-delà de ça je n'aurais jamais cru en fait arriver à aller aussi loin en tout cas donc le journal de gratitude c'est vraiment quelque chose à expérimenter tous les jours à tester et puis et puis tu verras que ça va reprogrammer petit à petit ton SRA que tu vas attirer des choses que tu n'avais pas l'habitude d'attirer de façon totalement inconsciente et peut-être que d'ici un an tu nous diras dans les commentaires ce que ça t'a donné comme résultat et du coup Julien je reviens à cette question à peu près il faut combien de temps environ pour commencer à construire une nouvelle habitude une nouvelle habitude ça peut prendre beaucoup de temps à s'installer c'est pas quelque chose qui est instantané d'ailleurs on pourra faire un podcast sur ce sujet sur les habitudes pour rentrer vraiment dans le détail mais ici si on reste dans les grandes lignes il va falloir compter plusieurs semaines avant que ça devienne une habitude et en fait peut-être le point clé et je vais prendre en référence la course à pied par exemple quand j'ai commencé la course à pied je me suis forcé à le faire je ne voyais pas forcément l'intérêt je me suis dit ok je vais courir mais courir après quoi on ne sait pas je me suis dit ok je vais tester je ne vais pas rester comme ça sans essayer de faire du jogging apparemment ça a l'air d'amener pas mal de bonnes choses donc je veux tester je veux voir ce que ça fait et puis au départ ça a été pas mal complexe parce que pas l'habitude et puis se dire ok je me lève plus tôt le matin pour aller courir avant de bosser je beaucoup de contraintes et puis finalement j'ai maintenu cette chose là je me suis donné une certaine discipline pour dire ok je vais quand même essayer d'aller courir le plus souvent possible parce que je sens que ça me fait du bien je sens que ça me permet de me détendre de me vider la tête et aujourd'hui aller courir d'ailleurs que ce soit en été en automne en hiver tant que ça descend pas en dessous de moins 20 ici au Québec je vais courir dehors ça ne me dérange pas mais le truc c'est que aujourd'hui ça devient une nécessité comme mon journal de gratitude devient une nécessité je ne dis pas que je le fais de façon irréprochable 365 jours par an mon journal de gratitude mais on va dire qu'on est au moins un bon 350 jours au moins ça veut dire que 350 jours dans l'année j'ai mon journal de gratitude avec moi et je l'écris et j'écris dessus et que quand je n'écris pas un matin deux matins peut-être trois matins d'affilée là je commence à sentir qu'il me manque quelque chose il y a quelque chose dans mon système qui me donne ce signal que tu as oublié de faire un truc qui est un truc important que tu n'as pas fait ah oui mon journal de gratitude donc pour arriver à ce niveau d'habitude là c'est vraiment ce qu'on veut rechercher c'est ce sentiment que ça va nous manquer à un moment donné il ne faut pas nécessairement attendre que le journal de gratitude ou la course à pied ou d'autres choses deviennent comme un automatisme pur et dur parce que ça ne le deviendra pas un automatisme ça va être quelque chose qui s'inscrit dans le fonctionnement de notre système et qui ne demande pas d'efforts spécifiques de notre part qui ne demande pas de s'appuyer sur quelque chose d'extérieur faire attention à ce que tu manges tu peux en prendre l'habitude mais ça ne va pas devenir comme automatique il va falloir que tu fasses des choix conscients après avec tes goûts avec tes préférences ça va devenir de plus en plus facile mais ce n'est pas une question d'habitude si jamais tu décidais de manger un fast food tu serais capable de le faire tu prendrais une décision comme tu prendras la décision aussi de regarder ton fast food puis de regarder peut-être un autre repas qui est plus équilibré et de dire ben non c'est important pour moi donc tu vas être animé par des valeurs par des besoins qui vont t'appuyer là-dessus mais de bien comprendre que ce n'est pas parce que tu vas écrire pendant une semaine ton journal de gratitude que ça y est c'est fait c'est bouclé et on n'en parle plus tu as l'habitude tu l'écris tout le jour ce n'est pas vrai et on reviendra sur le sujet la prochaine fois dans un prochain podcast sur les habitudes mais il y a cette croyance populaire qui circule et je l'ai eu moi-même pendant un certain temps qu'il faut trois semaines pour une habitude ce n'est pas vrai il ne faut pas trois semaines pour une habitude ce qu'il faut c'est au minimum trois semaines pour que ton système commence à envisager le fait que ce que tu es en train de mettre en place ça va se répéter encore 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 et que ton système il a tout intérêt en fait à commencer à laisser s'installer les nouvelles connexions entre les neurones pour créer des chemins de réflexion des chemins d'action des chemins de réalisation qui vont persister et qui vont durer qui vont être réutilisés par la suite mais en dessous de ça je veux dire ce n'est pas parce qu'au bout de deux semaines tu as l'impression que c'est bon c'est ancré ça ne marche pas regarde juste quand tu prends ta décision de refaire du sport en début d'année tu vas deux trois fois par semaine tu tiens pendant trois quatre semaines puis après ça commence à décliner et s'il te fallait trois semaines pour pouvoir réaliser le changement tu irais toutes les semaines deux trois fois par semaine depuis des années à la salle de sport fait qu'à un moment donné c'est vraiment de remettre les choses en perspective et de se rappeler que quelle que soit l'habitude je ne parle pas d'automatisme dans le corps des choses qui sont vraiment automatiques et qui deviennent inconscients quelles que soient les habitudes ça va demander de la décision et de la discipline tu ne peux pas juste dire je vais travailler suffisamment fort pour avoir cette habitude puis une fois qu'elle est là après je n'ai plus besoin d'y penser j'ai plus besoin de faire des choses tu vas chercher au moins jusqu'à ce sentiment de il me manque quelque chose parce que moi si je ne vais pas courir une semaine ça me travaille si je ne fais pas mon journal de gratitude pendant une semaine ça me travaille parce qu'il va manquer quelque chose dans mon système c'est comme il manque quelque chose il y a un chemin qu'on prend d'habitude qu'on n'utilise plus il manque quelque chose donc c'est vraiment là-dessus que j'insiste du coup avec ta question Samir et pour toi qui nous écoute l'habitude elle va se faire avec le temps mais ça nécessitera toujours de la discipline et du choix de ne pas se dire j'ai l'habitude ça ne marche pas d'ailleurs effectivement cette règle des 21 jours toi tu disais souvent que c'était 21 jours c'était juste ce qu'il fallait pour commencer à construire uniquement les bases mais la dérive des 21 jours c'est que certaines personnes se disent je vais faire ça pendant 21 jours au bout de 21 jours je peux m'arrêter puisque c'est bon j'ai une nouvelle habitude alors que ce n'est pas du tout le cas ça dépend des gens ça dépend aussi du contexte enfin pas du contexte mais de l'habitude qu'on souhaite installer il y a des habitudes qui s'installent beaucoup plus rapidement d'autres plus lentement tu vois ça ça me fait penser il y a une expérience que vous pouvez faire que tu peux faire toi qui nous écoute c'est change tes couverts de place dans ta cuisine ou change là où tu ranges tes verres et tes tasses de place tu verras qu'au bout de 3 semaines ça va probablement devenir une habitude et tu n'auras plus besoin d'y réfléchir pourquoi ? parce qu'on est sur un niveau de complexité qui est ultra faible je veux dire tes tasses tes verres tes couverts sont toujours dans la cuisine donc on a un contexte on a comme des habitudes c'est un changement d'habitude dans une habitude donc ça c'est très facile c'est beaucoup plus facile à changer mais si tu changeais les choses de façon radicale dans un système qui est beaucoup plus complexe si tu espères que ça soit 63 semaines ça m'a changé bien on peut faire une expérience là en live directement c'est je vais te demander de croiser les bras comme tu as l'habitude de croiser les bras donc je ne sais pas comment tu as l'habitude de croiser mais voilà je les croise de cette manière là donc là tout va bien normalement c'est ta posture habituelle donc il n'y a pas de problème maintenant je vais te demander de croiser les bras mais dans l'autre sens donc tu vas changer complètement le sens de tes bras et je ne sais même pas comment le faire parce que je n'ai pas l'habitude c'est très désagréable donc là tu vas me dire ce que tu ressens tu vas me dire peut-être tu peux le mettre en commentaire mais perso moi je me sens bancal mais ouais je me sens très bancal aussi j'ai l'impression de marcher je ne suis pas bien là donc et en fait ça c'est ça montre un petit peu justement le pouvoir de l'habitude on a l'habitude de se mettre comme ça tout va bien on change un petit peu l'endroit déjà on a du mal et en plus on ne se sent pas forcément bien et si tu restes comme ça pendant un certain temps il y a peut-être à force de le faire ça va devenir une seconde nature mais en tout cas il va falloir du temps il va falloir du temps je pense qu'il y a moins du coup vu qu'on a fini avec ce sujet c'est ce sujet de l'habitude peut-être que je vais rajouter trois techniques justement en plus du journal de gratitude en sachant que le journal de gratitude c'est la mère des techniques sincèrement pour l'avoir expérimenté c'est très complet la technique que tu nous as donnée Julien mais peut-être pour compléter en plus cette technique si tu en as envie ce serait dans un premier temps d'apprendre à exprimer les choses pour lesquelles tu as de la gratitude ce collègue qui vient qui t'aide apprendre à dire merci apprendre à lui dire pourquoi pourquoi tu le remercies par exemple une personne que tu croises dans la rue tu aimes bien son t-shirt j'adore ton t-shirt alors ici aux Etats-Unis c'est tout à fait normal je marche dans la rue on va me dire j'adore ton t-shirt en France peut-être un peu moins je ne sais pas je me rappelle que des fois on te regardait un peu de travers ça dépendait des endroits mais apprends justement à dire les choses pour lesquelles tu as de la gratitude ça va t'aider justement à muscler ta gratitude ensuite une autre technique que tu peux utiliser ce serait par exemple en fin de journée de lister trois choses pour lesquelles tu as de la gratitude ou tu as eu de la gratitude dans ta journée tu les listes tu rentres un peu dans les détails tu expliques les caractéristiques etc et ça va te forcer justement à te rendre compte en fin de journée que finalement même si tu as eu une journée qui était compliquée il y a toujours des choses qui étaient bien dans ta journée pour lesquelles tu peux avoir de la gratitude quelque part ça va t'aider aussi à avoir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide au fur et à mesure du temps et puis la troisième celle-là je l'adore c'est d'apprendre à recevoir alors je te laisse imaginer imagine que tu as un ami que tu apprécies énormément et que tous les jours tu lui proposes tu sais qu'elle est un peu en difficulté ou peu importe tu aimes bien lui offrir des choses tu aimes bien lui donner des choses tu aimes bien lui proposer aussi ton aide et la personne décline sans cesse tout le temps qu'est-ce qui va se passer à ton avis il y a de force de chance qu'au bout d'un moment tu vas dire bah écoute j'ai beau lui proposer des choses j'ai beau lui donner des choses il ne les accepte pas donc je vais arrêter il faut savoir que la vie elle nous donne au quotidien elle est tout le temps en train de nous donner des choses mais si on ne les accepte pas elle finit par nous en priver un peu comme toi avec ton ami donc apprends à accepter ce que la vie te donne apprends à accepter ce compliment aussi qu'on te donne sans le rendre juste dire merci et tu verras qu'au fur et à mesure du temps la vie te donnera davantage et tu vas éprouver de plus en plus de gratitude et muscler ce muscle de la gratitude exact c'est des c'est des très très bonnes stratégies que tu nous proposes là Samir et effectivement ça va aider énormément et peut-être pour terminer là-dessus je dirais que la gratitude permet aussi de sublimer beaucoup plus facilement les difficultés qu'on peut rencontrer les moments difficiles qu'on peut traverser dans notre vie parce que s'il se passe quelque chose qui est inattendu quelque chose que tu ne désires pas quelque chose qui est problématique pour toi de te mettre dans ce sentiment de gratitude sur ok ce qui se passe là ça ne me plaît pas du tout j'aurais préféré que ça se passe différemment mais c'est quoi le cadeau c'est quoi le cadeau qu'il y a dedans comment est-ce que je pourrais me sentir dans la gratitude j'ai envie de découvrir qu'est-ce que ça m'apporte je ne sais pas encore je ne sais pas quoi je ne sais pas quand je ne sais pas comment mais je sais avec certitude que ce qui est en train de se passer là maintenant tout de suite qui est très désagréable pour moi ça va m'apporter quelque chose d'encore plus fantastique derrière je ne sais pas ce qui va se préparer je ne sais pas ce que ça va impliquer mais il va se produire quelque chose il y a une raison pour laquelle c'est en train de se passer et j'ai envie de croire et de mettre de l'espoir dans le fait que ce qui est en train de se passer maintenant est juste une modification une transformation une porte qui s'ouvre avec peut-être beaucoup de bruit et beaucoup de fracas sur quelque chose qui va être encore plus beau et encore plus fantastique que ce que j'avais jusque là mais pour pouvoir accéder à ce niveau là de réalité à ce niveau là d'expérience une des stratégies qui est probablement la plus utile c'est la gratitude ça, ça va t'aider à pouvoir faire ça sur n'importe quel sujet je viens de comme ça de reconnecter avec ce qu'on avait dit tout à l'heure avec la gratitude et la spiritualité comme ça c'était quelque chose d'assez spirituel en tout cas c'est ce qui en ressortait et ça me fait penser justement aux religions aux croyances très souvent on voit les croyances justement lever leurs mains au ciel ou justement pour exprimer un désir ou pour demander quelque chose par rapport à leur avenir et finalement c'est un peu justement un sentiment de gratitude un peu comme si tu te laissais tu t'abandonner à quelque chose qui était beaucoup plus grand et qui pouvait et que quoi qu'il arrive en fait tu as la certitude que ça va arriver en fait c'est exactement ça du coup peut-être avant de terminer j'avais justement ce que je peux te recommander à toi qui nous écoutes il y a un film que j'adore parce que tout à l'heure tu disais justement que la gratitude permettait de sublimer la vie et il y a un film que j'avais adoré c'est un film avec Will Smith qui s'appelait La beauté cachée et je trouve que ce film justement en soi il enseigne c'est une leçon de gratitude alors peut-être pas au début mais en tout cas à la fin enfin je vais pas te spoiler je ne dis rien du tout stop voilà je m'arrête là et ça ça me fait penser à un autre film avec le même acteur qui est à la poursuite du bonheur aussi qui est magnifique comme film mais il y en a plein il y a vraiment plein de films où on a cette notion de je mets de l'espoir je mets de la confiance je me mets dans un sentiment de gratitude que yes ça va marcher je vais y arriver ça va être bon je le sens c'est la bonne chose et je suis dans la gratitude parce que ça va se produire et là il se passe quelque chose là il y a une transformation qui se produit la gratitude a un pouvoir juste immense il faut pas sous-estimer le pouvoir de la gratitude en tout cas on t'invite toi qui nous écoutes ou nous regardes aujourd'hui à ne pas sous-estimer le pouvoir de la gratitude pour finir justement pour clore je vais reciter cette citation d'Einstein qui disait qu'il y a deux manières de vivre sa vie se dire qu'il n'y a pas de miracle ou tout à fait ou se dire que tout est un miracle alors à partir d'aujourd'hui essayez au maximum en tout cas de vous dire que tout est un miracle et d'apprécier votre vie à sa juste valeur et surtout d'appliquer les conseils qu'on vous a donnés d'autres choses à ajouter peut-être du lien ou du coup non je pense je pense qu'on a fait le tour merci pour ton attention une fois de plus on va t'inviter à liker à commenter à partager à t'abonner comme d'habitude et puis on se retrouve en fait très bientôt dans un prochain épisode j'aimerais te demander en tout cas du fond du coeur de croire au maximum en ton potentiel n'oublie pas que tu es magique et on se dit à la prochaine